Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gagner de l'argent avec TaskRabbit et comment des débutants complets peuvent gagner entre 100 et 300 euros avec cette méthode. Je vous en dis plus après l'intro. Avant de commencer les amis, sachez que moi reste quelque place pour le workshop de cette semaine. Un workshop totalement gratuit qui va vous montrer le moyen le plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent en ligne. Donc cliquez maintenant sur le bouton, sur le premier bouton dans la description. Avant de commencer, donc TaskRabbit c'est quoi ? TaskRabbit c'est tout simplement une entreprise qui a été fondée aux Etats-Unis et qui permet à des gens comme vous et moi de réaliser des tâches rapides afin d'aider n'importe qui qui en a besoin. Imaginons par exemple qu'une personne ait besoin de déplacer un meuble de son appartement vers un autre appartement. Elle peut tout simplement ouvrir un compte sur TaskRabbit, faire appel à une personne. Cette personne, ça peut être vous et vous allez être rémunéré en conséquence afin de réaliser cette action. TaskRabbit, c'est tout simplement quelque chose qui vous permet de réaliser des tâches et d'être rémunéré en contrepartie. TaskRabbit a été racheté par Ikea et on va voir un peu. Et je vais vous montrer ici sur mon écran comment vous allez pouvoir utiliser TaskRabbit et comment vous allez pouvoir également faire ce qu'on appelle du Drop Servicing si vous n'avez aucune compétence en particulier concernant les meubles ou alors le bricolage. Je vais vous montrer comment réaliser tout cela, comment fonctionne le site TaskRabbit et ce que vous pouvez faire pour réaliser votre petite entreprise avec TaskRabbit. TaskRabbit, je vous montre tout cela sur mon écran. Donc nous sommes ici sur portail auto-entrepreneur qui paraît tout simplement qu'il y avait fait un article sur TaskRabbit. Arrivé en France en 2019 parmi les plateformes de mise en relation, TaskRabbit propose aux particuliers de déléguer des tâches de la vie quotidienne à des professionnels. Vous êtes auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur et savez par exemple monter des meubles, tailler une veille ou faire des petits travaux. Cette plateforme pourrait vous aider à développer votre activité. Donc elle a été fondée en 2008 aux Etats-Unis et elle a été rachetée en 2017 par Ikea. Donc ça c'est une information importante parce que si par exemple vous êtes bricoleur et vous avez l'habitude de monter des meubles Ikea, que vous avez déjà fait cela pour votre passe-temps ou alors quand vous avez déménagé, etc. Ça veut dire que vous avez cette opportunité de pouvoir monter des meubles par exemple Ikea pour d'autres personnes et être rémunéré en échange. Donc c'est exactement le genre de service que vous allez pouvoir faire grâce à TaskRabbit dont je vais vous montrer maintenant le site internet. Donc je suis ici sur TaskRabbit.fr, malheureusement le site internet a l'air de bugger un peu ou alors peut-être que c'est parce que je ne suis pas dans la bonne région du monde pour y avoir accès. En tout cas ce que vous faites c'est tout simple, gagnez votre vie selon vos envies et regardez par exemple tout simplement, vous choisissez votre région. Ici vous allez taper par exemple France. Comme je vous ai dit il y a un petit bug là sur les sites internet, je ne sais pas pourquoi mais en tout cas vous allez choisir votre région. Ensuite vous allez choisir votre catégorie et vous allez cliquer sur c'est parti. Ça va vous permettre de créer un compte et là vous voyez par exemple son partenaire de Ikea. Donc ça c'est excellent parce que dans les grosses villes vous avez de nombreuses personnes qui n'ont tout simplement pas le temps de réaliser certaines activités, certaines tâches par exemple ils vont déménager etc, ils n'ont pas envie de se prendre la tête donc ils vont faire appel à vous qui allez devenir un taskeur, on appelle ça un taskeur et vous allez réaliser des tâches simples en échange d'argent. Donc ça va vous permettre bien évidemment d'être votre propre patron ou alors de réaliser des heures supplémentaires et d'être payé c'est-à-dire d'avoir un complément de revenu et d'être payé en même temps. Ça c'est la mission principale de Tasker Habit. Donc là ils vous disent exactement ce que vous devez faire, s'inscrire, créer votre profil, vérifier votre élégibilité pour tasquer. Bien évidemment vous devez avoir un numéro sirène et vous devez définir votre planning et votre zone d'activité et ensuite recevoir les tasks. Maintenant on va se poser la question, imaginez que vous n'êtes pas très chaud pour faire ce genre d'activité, vous avez plus envie de manager des projets, donc des managers, des taskers. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez aller tout simplement sur une plateforme comme YouJu, que je vais vous montrer, une plateforme comme YouJu, qui ressemble beaucoup à Tasker Habit. En fait ce que vous pouvez faire c'est tout simplement créer une annonce sur YouJu, dire que vous pouvez réaliser certaines tâches comme le montage de meubles et ensuite créer également un profil sur Tasker Habit. Et chaque fois qu'une personne va tout simplement vous demander de faire une tâche sur Tasker Habit, vous allez déléguer cette tâche à une personne de YouJu par exemple. Cela vous permet de vous délester de cette tâche-là, de faire faire la tâche à une personne qui est déjà compétente et vous en fait vous êtes simplement le middleman et vous allez récupérer par exemple une commission. C'est comme ça que ça peut marcher, ça peut être vraiment excellent de mettre en place cela. Donc ici on a YouJu, trouver le prestataire idéal pour tous les services du quotidien. Ça ressemble beaucoup à Tasker Habit. Vous allez pouvoir faire du bricolage, du jardinage, du déménagement, ménage, enfants, animaux, informatique. Bref, un tas de choses que vous allez pouvoir faire également sur YouJu. Donc vous avez vraiment deux options ici. Soit vous faites les tâches vous-même sur Tasker Habit ou alors YouJu. Vous pouvez vous inscrire sur les deux plateformes afin d'augmenter vos chances tout simplement d'avoir accès à des jobs. Ou alors vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle du Drop Servicing, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est recevoir une tâche sur Tasker Habit et ensuite déléguer cette tâche tout simplement à un autre Tasker ou alors à une autre personne sur YouJu. C'est comme ça que ça se passe. Vous récupérez l'argent et ensuite vous proposez la prestation à une autre personne moins chère. Il n'y a aucun intérêt à proposer la prestation au même montant que la prestation que vous avez reçue. Sinon, vous n'allez pas gagner de profit. La seule manière pour vous de pouvoir réaliser du profit, c'est faire faire la tâche à une autre personne beaucoup moins chère. Par exemple, proposer une tâche sur Tasker Habit à 40 euros ou à 50 euros, ensuite prendre ces 50 euros et faire faire la tâche à une autre personne sur YouJu à 20 euros et vous empochez 30 euros de différence. Si vous en faites 10 dans la journée, 10 tâches de ce genre et que vous êtes le middleman, comme je vous ai dit, vous allez gagner 300 euros de profit dans la journée. Donc, au début, ce ne sera pas facile parce que vous êtes nouveau sur la plateforme, vous n'avez pas encore des commentaires positifs, etc. Mais si vous faites du drop servicing vraiment avec des personnes qui sont compétentes et qui ont déjà des bons commentaires, par exemple sur YouJu, vous allez facilement leur dire de faire la tâche. Vous allez leur déléguer la tâche, ils vont faire du bon boulot. Et ensuite, la personne sur Tasker Habit qui vous a demandé de faire la tâche va vous laisser un commentaire positif, petit à petit, un commentaire, deux commentaires, 10 commentaires positifs et vous allez petit à petit booster votre business de tasker comme ça. Comme je vous l'ai dit, 10 tâches par jour que vous ne réalisez même pas vous-même, ça peut vous rapporter 300 euros de profit. Vous le faites cela sur 30 jours, ça vous rapporte 9000 euros de profit, à savoir Sysmic. Sysmic, juste en restant à la maison, en ayant un compte sur YouJu, en ayant un compte sur Tasker Habit, vraiment en faisant le middleman, en faisant de la gestion de projet comme je vous l'ai dit. Une personne demande une tâche sur Tasker Habit, vous la déléguez à une autre personne sur YouJu ou alors sur le bon coin, par exemple. Et vous allez pouvoir gagner du profit comme ça. Maintenant, comme je vous l'ai dit, si vous réalisez la tâche vous-même, c'est un peu plus physique, c'est un peu plus compliqué. Ça vous demande également des compétences en bricolage, j'espère que vous en avez, ou des compétences en petits travaux. Tout le monde a un peu de compétences à pouvoir monétiser. Et le désavantage, c'est que ça vous incite en fait à sortir de chez vous, à vous déplacer, prendre les transports en commun, etc. Vous déplacez d'un point A à un point B afin de réaliser une tâche. Et ça, ce n'est pas rémunéré par la plateforme. Donc, vous allez perdre du temps, voire de l'argent, si vous prenez les transports en commun, l'essence, la voiture, etc. Maintenant, il y a une façon encore plus simple de pouvoir gagner de l'argent en ligne cette année. C'est tout simplement le business du marketing digital. Vous restez chez vous, vous allez aider des entreprises tout simplement à augmenter leur chiffre d'affaires grâce aux réseaux sociaux. Et c'est pour cette raison que j'ai créé une formation 100% gratuite. Premier lien dans la description qui va vous apprendre à faire tout cela et à générer plusieurs milliers d'euros de profit par mois et par client avec cette technique. Donc, si vous n'êtes pas trop travaux manuels et choses manuelles, vous pouvez forcément faire ce business du SMM. Donc, premier lien dans la description. On se voit de l'autre côté. En attendant les amis, likez cette vidéo. N'oubliez pas de la partager avec une personne qui veut bosser en ligne et gagner de l'argent en ligne. Également abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications. Commentez juste en dessous. Dites-moi ce que vous pensez. Ça aide beaucoup l'algorithme à pousser cette vidéo à d'autres personnes. Regardez également cette vidéo juste ici. Cette vidéo juste ici. Je vous dis à très bientôt.